Ha ! 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 Donc, alors, les dernières parties. Alors, quels sont les actions ? On a plusieurs actions, donc je ne vais pas donner tous mes éléments de défense. comme ça, tu vas comprendre parce qu'ils vont essayer d'anticiper et tout, mais je vais me battre jusqu'au bout déjà, donc il y a le contrat déjà de Canal Satellite anti qui a été résilié, donc là j'ai déposé plainte déjà donc je vais faire une action ça c'est certain pour résiliation de contrat ça dirait Claire, la TV n'est plus sur Canal Plus d'accord, on est sur Numéricable SFR d'accord, chaîne 310 nous sommes bien sûr on peut nous suivre toujours sur notre site internet sur le replay, on a un replay sur Twitch Youtube, enfin pas tout et et il faut qu'on puisse bien comprendre, regarde la TV qu'on montre là, la télé là avec Funderi là, c'est pas le tien non d'accord, ben non il faut te regarder où ? il faut suivre où ? sur SFR sur SFR sur SFR voilà Mario Moradel avec Vialcolé etc cette bande là ils sont uniquement sur Canal Satellite c'est tout d'accord ok et que fait le CSA dans tout ça ? ben le CSA bon ils sont à Paris il faudrait leur poser la question est-ce qu'ils sont au courant ? est-ce qu'ils sont au courant ? ils sont au courant j'ai écrit etc sur les manquements etc bon ben j'espère qu'ils vont ils vont pouvoir ben voir qu'ils ont été trompés déjà c'est compliqué parce que moi je suis monté au CSA et le souci c'est que moi j'ai été trompé et le CSA aussi et donc il doit y avoir des sanctions voilà ok et mais qui a les autorisations justement du CSA ? alors les autorisations du CSA il y a éclair télévision de 1998 qui a une autorisation d'accord mais il y a des manquements parce que cette société n'existe plus et d'ailleurs elle a été liquidée elle a été liquidée on suffit juste d'aller au greffe du tribunal on voit bien qu'elle a été liquidée elle n'existe plus donc elle a quand même une autorisation et vous avez ensuite nous on a une autorisation aussi je peux vous montrer peut-être si je la retrouve oui c'était dans le dossier canal parce qu'ils nous ont demandé notre convention donc je vais vous donner je ne l'ai pas sous la main c'est vous pensez la voir bon bah vous allez me croire sur parole mais non il suffit d'aller sur le site du CSA ou sur notre site vous pouvez télécharger notre convention avec le CSA il n'y a pas d'inquiéter le tableau ETV ETV Global a bien une convention on est une chaîne légale et quel est l'avenir d'ETV alors dans ces conditions alors l'avenir d'ETV alors je voudrais juste dire un truc c'est pour ça que je me bats parce que je suis obligé d'expliquer et je reprends un peu la question qui a été posée avant on disait est-ce que ça pourrait se passer comme ça en France etc je suis obligé d'expliquer ici qu'il y a des annonceurs qui nous donnent de l'argent mais ils n'ont jamais fait de pub chez nous ils font de la pub dans l'autre société parce qu'il y a une confusion déjà donc les clients que j'avais depuis 8 ans ils pensaient que c'était toujours moi mais en fait ils sont sur l'autre même la subvention reçue par la région et ça je voulais en parler de cette subvention et vous allez voir là ça c'est gros ça c'est gros il y a Harry Chalus le président de la région toute l'année dernière il a promis à la presse une aide d'urgence qu'il va débloquer une aide d'urgence donc on était en train de discuter c'était une aide d'urgence à l'époque de 410 000 euros il est arrivé à avoir plus d'accord et il a promis de donner à tous les médias donc en fait là j'ai un document vous voyez je vais vous le lire c'est on voit c'est une délibération de la région Guadeloupe pour une aide d'urgence à la presse de 710 000 euros d'accord dans ce document je vous épargne tout ce qu'il y a à l'intérieur mais ce qui est important c'est que derrière on a la liste des sociétés qui vont toucher de l'argent avance plus avance plus les radios les télés les presses écrites avance plus regardez en premier on a Canal 10 à l'isée 80 000 Gaillac 10 000 ouais Radjuma ça a bien 5 000 ok d'accord et au TV 150 000 voilà voilà moi je suis content j'écris même au président je lui dis super vous avez respecté ce que vous avez dit mais est-ce que vous pouvez me faire le virement et en fait cette nouvelle société qui n'existait pas en 2020 touche l'argent voilà le document une convention régionale de 150 000 euros voyez 150 000 euros avec la région Guadeloupe c'est payeur régional d'accord sur les dispositifs réglementaires européens de l'Union Européenne et regardez c'est marqué avec la région Guadeloupe et la SAS éclair télé ETV déjà la SAS éclair télé ça n'existe pas d'accord entre parenthèses ETV et voyez c'est mon adresse l'adresse qui est en dessous représentée par Mario Moradel c'est pas ETV c'est le nouvel ETV d'ailleurs c'est tellement vrai que derrière ça fait que deux pages vous avez le tampon regardez le tampon ici éclair télé voyez le tampon c'est marqué éclair média télévision 530 rue Alfred Lumière on joue la confusion des noms voyez c'est un faux c'est un faux c'est un vrai c'est un vrai un vrai document non non je n'ai pas dit que ton document est faux mais c'est un faux usage de faux on ne peut pas vraiment dire faux je sais pourquoi parce que les documents ont été faits mais la région a été dupée vous avez c'est ça que je dis que c'est faux c'est ça que je dis que c'est faux c'est un abus de confiance plutôt voilà un abus de confiance tu vois et donc cette nouvelle société je sais qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui n'ont pas touché d'aide Covid moi je suis bien content que ma société allait toucher quelque chose parce qu'on ne l'a pas touché finalement mais il y a des chefs d'entreprise qui ont créé leur entreprise en 2019 et ils n'étaient pas éligibles parce qu'ils n'existaient pas en 2019 et pour toucher une aide Covid il faut déjà exister depuis 2019 et vous voyez quand vous avez attends mais c'est grave ça mais quand vous avez Vial Collet Chalus il ne sait pas ce qu'il dit c'est pas ce qu'il dit quand vous avez Vial Collet quand vous avez Bruno Blandin qui sont actionnaires de cette société ils viennent prendre l'argent du Covid alors qui c'est qui vole là qui c'est qui vole l'argent du Covid cet argent là il était bien destiné à la société ETV qui existe depuis 2013 et pas pour la nouvelle société la ETV qui a été créée deux mois avant cette société n'existait même pas encore mais attends mais Chalus tu l'as eu au téléphone tu l'as parlé les relations sont bonnes avec Harry Chalus avec Harry Chalus les relations sont bonnes je comprends que lui sans doute aussi il a été il a été abusé donc il m'a dit ses services ont bien fait ont bien fait les papiers etc mais quand j'ai commencé à donner des éléments évidemment quand vous avez un cabis on vous présente un cabis comme ça ETV média télévision pour vous c'est bon c'est marqué ETV c'est marqué télévision on dit que c'est éclair télévision voilà et donc est-ce que tu penses je vais te poser une question oui est-ce que tu penses que Chalus lui a donné l'argent en tout état de cause il savait est-ce qu'il savait à qui il donnait l'argent selon toi je ne suis pas là pour incriminer etc je ne sais pas mais incriminer ou pas écoute les 150 000 euros normalement étaient destinés à éclair pas via le collet c'est sûr pas via le collet mais alors il faut que tu l'échappes cet argent-là a été donné à ces actionnaires-là qui n'avaient même pas de fonds de commerce même pas de clients qui n'émettaient même pas à ce moment-là c'est inadmissible moi j'ai déposé plainte il faut savoir que j'ai déposé plainte contre X au procureur de la République c'est le procureur de la République qui doit se saisir de l'affaire et faire envoyer et déterminer qui a touché à qui ça a profité d'accord donc au lieu que ça aille au niveau judiciaire mais tu peux appeler Chalus tu l'expliques la situation non je l'ai eu au téléphone je l'ai eu au téléphone donc on a échangé alors moi ce qu'il m'a dit alors après il m'a passé le directeur de cabinet qui m'a dit qu'en fait ils ont demandé le remboursement de cette somme voilà c'est ce qu'il m'a dit alors il m'a dit sans me donner trop de détails il m'a dit c'est dans les mains du juge donc j'aurais demandé de me mettre par écrit mon pas mis par écrit mais en tout cas c'est les conversations que j'ai eues bon Harry Chalus oui effectivement il est embêté avec ça parce que l'argent a été donné pendant la période électorale en plus donc je comprends que c'est un dossier houleux mais c'est pas Harry Chalus qui a encaissé cet argent c'est pas pour lui ça a été donné à ces gens là après c'est au procureur de faire une enquête et de chercher moi je veux pas accuser sans preuve tout ce que je vous ai dit là depuis le début de l'émission depuis le début tout est tout est prouvable j'ai des documents là par contre je peux pas vous dire est-ce que à qui ça a profité en ce qui est certain je peux vous donner des papiers comme quoi ça a été donné à la société ETV la société Parasite là qui existait depuis que quelques quelques mois qui n'a même pas encore aujourd'hui que je vous parle ils ont même pas encore de bilan ils ont même pas encore de bilan voilà mais attends mais c'est une des deux Covid je pense que Harry Chalice a agi de bonne foi sincèrement je pense qu'il a agi de bonne foi la société elle a été créée pendant le Covid ou après ? après et elle a touché de l'argent pour le Covid ouais ah c'est un beau chèque c'est un beau chèque je crois que beaucoup de Guadeloupéens s'ils avaient cette astuce là ils auraient fait le truc ils sont ouais on peut toucher de l'argent du Covid sans même exister pendant le Covid c'est génial non mais c'est pas normal ça c'est pas normal il faut monter au créneau pour ça il faut dénoncer ça merci de me donner la parole c'est vrai c'est pas du tout normal parce que vous savez je suis obligé d'aller sur les réseaux sociaux parce que le monde a changé les gens regardent la télévision et je suis je suis content de passer sur la pause sans filtre qui a son utilité aujourd'hui il faut dénoncer les choses et là en vérifiant ce que ce que j'aimerais aussi c'est que Mario Moradel vienne s'expliquer dans ton émission ouais moi je vais l'inviter je vais voir s'il veut venir tu peux même demander une confrontation moi je suis prêt à faire un face à face ah ouais moi je suis prêt à faire un face mais en fait je pense que c'est même pas Mario Moradel qu'il faut inviter c'est monsieur Bruno Blandin président du MEDEF et c'est monsieur Vialcolé c'est à eux c'est eux qui sont derrière c'est eux c'est les patrons des patrons d'accord eux le Mario Moradel il est là moi je c'est limite pour moi c'est lève la main voilà voyez c'est les actionnaires qui lui disent ouais t'es l'enfant du pays comme pour reprendre la question qu'il y avait avant la personne qui a parlé ouais noir blanc etc et ben je pourrais dire pareil il y a des blancs derrière ils disaient lève la main Mario lève la main voyez c'est 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 inadmissible moi je dis il faudrait que tu demandes à Bruno Blandin de venir s'expliquer sur ces questions là pourquoi RCI parce qu'il est en campagne là avec monsieur Vialcolé pourquoi on ne leur pose pas ces questions là parce qu'on a peur parce que peut-être c'est très bien je lui poserai toutes sortes de questions moi j'ai pas peur ils ne sont pas annonceurs ils ne sont pas annonceurs sur la pause sans fil enfin du moment pas encore peut-être qu'ils vont se dire ouais bon on va te prendre une petite pub mais ah non parce que moi moi je vais les casseroles là je les découvre en direct ils viennent ah ouais ah oui les canaries les casseroles les filles ah ouais je je dénonce tout en direct ils ne viendront jamais ils ne viendront jamais mais après tu sais bon la seule média qui a qui a eu le courage de nous inviter c'est moi je me suis expliqué Mario aussi c'est bien parce que Mario Moradel est venu maintenant moi j'ai fait constater tout tu passes plus là t'es coupé là on te voit plus enfin tu es bon attendez bon on va essayer de le reprendre tout à l'heure en tout cas les amis j'en vois beaucoup sous j'en vois bitté qui a fait ton pays là les amis ah là là ouais 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 qu'est-ce que j'ai fait bon tout à l'heure nous allons recevoir on va couper live là on va réhabiter parce que nous allons recevoir Pierre Chadou qui te résouiller à LGCA c'était parti politique à Christelle Nador monsieur aussi Nador d'autres beaucoup sont encore voilà ok bon alors pour l'instant ils disparaissent ouais friction bon j'arrive pas j'arrive pas à le bon j'arrive pas à le à le reprendre donc regardez ça j'essaie de voir s'il arrive à le reprendre en tout cas les amis j'envoie ça j'envoie envie d'arrêter c'est Nibita a dénoncé un pays là où les amis il ne faut pas nous perdre et non c'est il ne faut pas nous perdre mais tous ces messieurs les amis ah voilà on va leur reprendre voilà ces canals 7 ils ont dû me couper c'est de l'humour évidemment ils vont après ils vont dire ouais j'ai dit ça non bon ben le mot de la fin le mot de la fin ben ça ce qu'il faut comprendre c'est que je vais je vais rien lâcher je vais aller jusqu'au bout je vais vraiment me battre pour pour ben pour le travail que j'ai effectué Mario Moradel est toujours actionnaire chez nous d'accord parce que j'entends j'entends des discours disant ouais on a voulu virer Mario Moradel non si on destitue déjà il est toujours actionnaire chez nous on ne l'a pas destitué de l'actionnariat on n'a pas sorti de là on la jure on lui a juste enlevé la présidente parce qu'il faisait n'importe quoi c'est tout et donc c'est juste à comprendre le mot de la fin je n'ai pas volé du matériel le matériel appartient à la société d'accord on n'a pas frappé Mario Moradel c'est lui qui a frappé les gens d'ailleurs c'est lui qui a des plaintes sur lui c'est pas nous qui avons des plaintes sur nous c'est les vigiles ils ont déposé plainte donc ça ne tient pas la route donc je sais que cette vidéo qui passe ça ne donne pas une très bonne image ça ne donne pas une bonne image non plus de la Guadeloupe parce que quand on sait que le patronat comme M. Blandin comme M. Vialcolet et Fischer tous ces gens-là Thierry Funderlet mais ils ont tous des histoires d'ailleurs ils ont tous des histoires ils ont tous des ça donne une mauvaise image de la Guadeloupe et c'est pour ça que la Guadeloupe n'avance pas et allez m'expliquer comment une chaîne qui fonctionne comme ça du jour au lendemain il y a ces problèmes-là vous voyez et ça c'est inadmissible et donc je vais je vais me battre pour ça et j'ai décidé de mettre ça maintenant sur l'opinion publique parce que ça ne va pas se faire que dans les tribunaux aussi c'est qu'il faut que les Guadeloupéens sachent aussi demain avec qui ils vont faire du business d'accord demain Bruno Blandin il a d'autres affaires ils vendent des ampoules machin etc bah qu'ils sachent chez qui ils achètent des ampoules ok comment 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 cet homme-là après il vient avec ses beaux discours du Medef on va faire ci on va faire ça je ne sais même pas d'ailleurs son bilan son bilan qu'est-ce qu'il a fait pour les petites entreprises quoi on me pose la question quoi tu sais tu sais quelque chose toi non non moi non plus que pour les gros que pour les gros voilà la CCI c'est il faut savoir il faut dire aux Guadeloupéens la CCI c'est un enjeu stratégique parce que quand on est élu à la CCI et bien on a accès aux ministres on a accès aux élus on représente les entreprises on a accès à l'Elysée voyez et surtout c'est un enjeu stratégique pour l'aéroport l'aéroport est géré en partie a été géré en partie par la CCI d'accord il y a les places de parking il y a plein de choses qui se décident à la chambre de commerce donc il faut faire attention à qui on met là et moi je dis ce qu'il faut c'est mettre des gens qui portent vraiment déjà qui sont proches du terrain qui sont chefs d'entreprise ça c'est certain et qui puissent justement proposer d'améliorer la vie des entreprises en Guadeloupe voilà ok bon ben merci d'avoir accepté mon invitation j'aurais pu t'expliquer en long en large en travers la population était déjà au courant de ça mais bon là on était sur Youtube et Facebook confondu on était à 604 connectés exactement c'est déjà pas mal l'émission sera rediffusée sous la chaîne Youtube sous tes réseaux aussi et puis je verrai si j'arrive vas-y si t'es d'accord on va diffuser cette émission également sur la chaîne de télévision à partir de il n'y a pas de problème tu peux ah oui tu peux c'est parce que moi comme je le dis toujours il faut dénoncer tout ce qui est d'intérêt général c'est à dire que beaucoup de Guadeloupés peuvent se retrouver dans la même situation que toi il faudrait qu'on fasse en sorte que ça n'arrive pas et puis donc si tu peux inviter Mario Moradel propose-lui un face-à-face comme ça les gens vont faire la part des choses etc je vais voir je vais voir avec lui si vous devez j'ai déjà tellement tapé sur Fundir que bon il ne se passe qu'il ne veut pas on va lui dire non on verra on verra bien ok d'accord merci merci beaucoup et puis à bientôt force et courage allez vas-y yes merci